Générique Bonjour à tous, bienvenue à vous. On vous espère en pleine forme ce matin. Nous, on l'est, car on va encore agrandir la famille des chroniqueurs. Bienvenue, Agathe. Merci. Bienvenue à vous. On parlera de cuisine avec vous tous les 15 jours en alternance avec Maude, que nous avons découvert la semaine dernière. Alors vous, vous êtes la reine des idées et des astuces pour nos menus. Je vais vous en donner quelques-unes. Bon, on a hâte. Vous restez avec nous. Et puis Céline, vous nous parlerez de quoi ce matin ? On va parler d'éco-collocation. Alors éco pour écologie ? Oui, entre autres. Entre autres, le mystère plane. Bon, on a hâte de vous retrouver dans quelques instants. Allez, ça tombe bien, justement, puisque notre thème du jour, c'est la colocation entre seniors, une solution pour ne pas vieillir seule, à condition de se préparer à la vie en communauté. Il existe des solutions que nous évoquerons dans quelques instants. Nous nous intéresserons également à la petite commune morbillanaise de Gourin, qui vit en mode rêve américain. Un financement participatif est organisé en ce moment pour lui permettre d'acquérir une statue de la liberté en cuivre, vous verrez. Et puis, les armines seront à l'honneur. Vous les avez sans doute vues sur des vitrines à Rennes. Claire Cavelier viendra nous expliquer ce beau projet. Elles sont mignonnes, regardez ça. Enfin, on retrouvera Billy à la SPA de Rennes avec un nouvel animal à adopter. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à vous tous, ma chère Catherine. Vous étiez en transe devant les armines, devant les petits chats. Bon, là, vous êtes au top du top. Tout à fait, bien sûr. Dès qu'il y a des petits chats et du petit ronron, et puis du petit... C'est formidable. Bonjour ! Bonjour ! Qu'est-ce que ça vous inspire, la colocation ? Eh bien, écoutez, je me présente. Catherine, dit Liliane, 76 ans, retraitée de la vente. Laurence, c'est moi. D'accord. C'est moi, je suis en mission d'infiltration. Ah ouais ? Je vais essayer d'intégrer une colocation senior. C'est bien, ça, c'est une bonne idée. Discrètement, parce que tant que personne nous écoute. Liliane, Liliane, non, ça, c'est moi. Christiane, je vous avoue, je vais essayer d'infiltrer une colocation senior. Mission opération poivre et sel. Attention, l'opération poivre et sel est lancée. Pourquoi ? Parce que la colocation senior n'a que des avantages. Laurence, déjà, premier avantage, il y a énormément de boudoir et de mousse de foie au frigo. Ce sont mes deux aliments préférés. et il n'y a pas besoin de les mâcher. Ensuite, on peut profiter du monte-escalier et il n'y a pas besoin de marcher. Voilà. Le bruit des pantouches ne fait pas de bruit. On le sait. Il y a des patins ? Oui. Oh, des patins ! Pour parier le parquet. Oui, bien sûr. Il y a un parquet impeccable qui sent la cire, etc. Mais non, bien sûr, forcément, ça, c'est des clichés. Ça, c'était la vieillesse d'avant, les années 2000. C'est ça, exactement. Et Christiane, au pied du chien, bien sûr. Maintenant, on peut être dans une colocation senior avec le Wi-Fi, hyper connecté, engagé avec des activités physiques et un engagement associatif. Vous nous en direz plus, Christiane. Mais je pose mon dossier sur votre bureau, Christiane, pour une colocation, puisque senior, je saurais beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Donc, à travers, pour une coloc ou une éco-coloque. Ah, on va voir. On va voir. On n'a pas encore tranché. Peut-être une éco-coloque entre seniors. Ça, c'est peut-être possible. Allez, on va parler peu, mais parler bien. Et tout de suite, en image, un petit préambule de la colocation entre seniors. Eh ben, t'habites plus tout seul ? Eh non, vieux, je suis en coloc. La colocation des seniors est en plein boom. Normal, que vous soyez locataire ou bailleur, la coloc senior a plein d'avantages. Côté locataire, être en coloc vous permet de faire des économies en diminuant le loyer, au passage en bénéficiant éventuellement d'un plus grand espace. Et surtout, vous n'êtes plus seul. Ce qui peut s'avérer très utile quand on entre dans ces vieilles années. Bye bye la solitude et bonjour la sécurité. En cas de problème, voire en cas de perte d'autonomie, il y aura toujours quelqu'un à vos côtés pour vous venir en aide. Ou au moins, pour prévenir les secours. 41% des colocs de plus de 50 ans partagent leur appart avec plus de 2 personnes. 10% avec plus de 4 personnes. Rassurant donc et convivial. Ah, les belles parties de belote en perspective. Côté bailleurs, c'est tout bénef aussi. Fini le turnover des petits étudiants de septembre à juin, vous pourrez compter sur des locataires stables et paisibles. Un seul bémol, il vous faudra davantage investir sur le confort et la déco de votre bien. Le senior aime bichonner son intérieur. Mais en contrepartie, vous pourrez le louer un peu plus cher. Et si vous êtes un proprio senior avec des chambres vides, vous pouvez aussi prendre des locataires seniors. Adieu les repas en solo, les frais de copro trop lourds et bienvenue au partage et à la solidarité. Alors si la colloque senior vous intéresse, consultez les sites internet dédiés, ça pullule. Et n'oubliez pas qu'en signant un contrat de colocation, en cas de défaillance financière d'un des colloques, tous les autres sont solidaires. Choisissez bien vos colloques. C'est ça le message, choisissez bien vos colloques. Allez, on peut aller plus loin sur la colocation entre seniors. On retrouve Christiane Baumel. Bienvenue à vous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association Cocon 3S, basée à Landeda, dans le Finistère. Vous avez créé cet asso il y a plus de 10 ans et vous étiez une pionnière dans le domaine de la colocation entre seniors. Tout à fait. Il y a 10 ans, ça intéressait beaucoup les jeunes qui pensaient à leurs parents. Oui, c'est ça. Donc vous, vous avez habité dans une colocation de seniors. Oui, à Vannes, j'ai habité, oui. Et quand on a lancé le concept de colocation, en fait c'est la cohabitation de seniors qui se retrouvent sur des projets communs ou des idées ou un mode de vie commun et qui cherchent une grande maison. Alors la difficulté, c'est la grande maison. Parce que des maisons adéquates pour vivre ensemble tout en ayant des espaces personnels suffisamment spacieux et fonctionnels, c'est assez difficile. Alors c'est pas ça le seul frein, en fait. C'est ce que vous expliquez. L'autre frein, c'est le caractère. C'est les personnalités. On a davantage mauvais caractère quand on a dépassé 70 ans ? Je ne pense pas, je ne pense pas, mais je crois que... Il faut que moins de concessions peut-être. Il faut faire des concessions, il faut s'intéresser aux autres, avoir envie d'être avec d'autres. Et les gens qui sont seuls longtemps et qui ont pris l'habitude de faire ce qu'ils veulent, quand ils veulent, ont du mal à changer de rythme ou ont peur de changer de rythme. Parce qu'on n'est pas obligé de changer de rythme. Alors c'est ce que vous expliquez. Vous dites que finalement, l'idée plaît bien, mais dès qu'on arrive dans le concret, qu'on se rapproche de la réalité, là, hop, un petit coup de frein. Voilà. C'est-à-dire que je me suis rendu compte aussi que beaucoup de personnes n'avaient jamais monté de projet pour leur vie. Elles avaient vécu comme ça. Je me marie, j'ai des enfants, etc. Elles n'étaient pas sur un projet. Or là, pour construire une cohabitation, il faut quand même rencontrer des gens, voir si on a des atomes crochus, dépasser le premier degré, parce qu'au début, il y a des gens qui vous plaisent, d'autres qui ne vous plaisent pas. Et puis finalement, en discutant, en les connaissant, en faisant des choses ensemble, on se rend compte qu'ils sont intéressants, que d'autres qui étaient intéressants ne le sont pas. En fait, choisir, c'est très difficile. Oui, c'est ça. Alors, on fait des séminaires. C'est ça. C'est ce que vous allez nous dire dans quelques instants. Je voulais quand même revenir sur ces freins à la base, parce qu'au début, il faut être très clair, on va être honnête, vous avez été submergé de demandes, vous aviez des centaines de demandes il y a 10 ans. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, c'est beaucoup plus rare. Et vous trouvez que c'est compliqué à mettre en place, aujourd'hui, des colocations entre seigneurs. Alors, ça paraît surprenant, parce qu'il y a quand même une vraie défiance, aujourd'hui, vis-à-vis des maisons de retraite. Probablement. 49% des Français pensent que, bon, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est même la plus mauvaise. C'est même la plus mauvaise, peut-être, pour certains. La plus chère. Et la plus chère. Elle est exorbitante. Alors, comment ça se fait qu'on a du mal à monter des colocations entre seigneurs, aujourd'hui, en France et également en Bretagne ? Également en Bretagne, oui. Il y a pourtant beaucoup de gens qui s'intéressent à ce concept, qui essayent, mais ça n'aboutit pas, c'est très difficile. Alors, pour lutter contre ça, vous avez mis en place un séminaire, c'est ça ? J'ai mis en place un séminaire, c'est la troisième fois, quand même, qu'on le fait, de préparation à la vie collective, où, justement, ça permet de dépasser le premier instant, la première impression, de faire les choses ensemble aussi, de beaucoup parler. Et, alors, dans ce séminaire, les gens sont en situation. Donc, c'est une simulation de vie en communauté ? Tout à fait. Ça dure une semaine, c'est ça ? On loue des gîtes à 4 ou 5 personnes et ils vivent tout à fait en colocation, en cohabitation, ils font les courses, ils décident ce qu'ils vont manger. Comme un loft, quoi. C'est ça, c'est le loft. Est-ce qu'il y a des caméras ? Comme le co-living. Le co-living, oui. Il faut être dans son temps. On vient de se faire bâcher ! Le co-living, c'est... On nous a piqué notre idée de cocon 3S. Ben oui, parce que, dans le co-living, en dehors du fait que ce sont des promoteurs et des investisseurs qui créent les immeubles, en fait, c'est vraiment des espaces communs et des espaces personnels assez vastes et très fonctionnels, autonomes. Donc, c'est tout à fait ce que nous, nous désirons. Alors, vous allez organiser ce séminaire à l'Andeda du samedi 28 septembre au vendredi 4 octobre. Donc, c'est tout à fait bientôt. Ça va se passer comment, très concrètement ? Parce qu'on fait comme dans la vraie vie. On va partager les tâches ménagères. Voilà. On va aller faire les courses ensemble. Et en même temps, on se rejoint toute la journée. D'abord, on va faire des balades aussi, le long du chemin côtier, puisque c'est à l'Andeda. Et puis, on parle beaucoup, on fait des exercices. C'est tout à fait structuré. Pour de vrai, donc. Très bien. Quels sont les avantages, selon vous, d'une colocation entre seigneurs ? On l'a dit, un partage des tâches ménagères, mais ce n'est pas que ça. C'est financier également, quand même. Alors, on mutualise tous les coûts. Tous les coûts. Alors, c'est ça qui est intéressant. On mutualise les coûts du loyer, bien sûr, des charges, etc. Mais aussi la nourriture, les aides. On peut très bien vieillir beaucoup et avoir besoin d'aide, beaucoup, et mutualiser. C'est à la réunion des personnes. Et c'est beaucoup moins cher qu'une EHPAD. Et on reçoit plus de visites, non, j'imagine. Parce qu'on profite aussi des visites. Alors, ça peut être... On profite des visites des autres colocataires ou on fait des rencontres, en fait. Non, si, c'est ça qui est intéressant. Enfin, moi, je n'aime pas rencontrer les gens. Mais j'imagine que pour quelqu'un de normal, ça peut être intéressant. Ah oui, pour quelqu'un de normal, oui. On aime rencontrer. Alors, pour les gens normaux, il y a un forum que vous avez mis en place également, cocon3slebonforum.com sur Internet, oui. sur votre site. Ça permet aux gens qui souhaitent monter un projet de colocation entre seniors de se rencontrer. Par exemple, actuellement, il y a une personne dans la région de Strasbourg qui a loué une très grande maison et qui voudrait inviter des personnes à venir essayer pour voir si elles s'entendent bien. Elle a une maison qui est adéquate. Je trouve qu'elle est vraiment très bien. Il y a plusieurs sanitaires. Parce que c'est ça qui est difficile. Le diable, c'est de partager ses sanitaires. Est-ce que ça vous tenterait les uns les autres ? Alors, vous n'avez pas l'âge, mais une colocation entre seniors, l'idée, vous en pensez quoi ? C'est une super idée. Par contre, j'avais une question. Est-ce qu'il faut avoir le même âge ? Parce que si vous avez des différences d'âge entre seniors, est-ce que ça peut... Au niveau de la santé, vous n'avez pas la même santé. Est-ce que du coup, il y a un équilibre qui se perd là-dedans ? C'est surtout l'État qui compte. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de mal à se faire coopter quand on est en grande difficulté pour faire des tas de choses, pour vivre, qu'on a des douleurs, qu'on est négatif. Parce que j'en ai connu qui arrivaient le matin et qui disaient « Oh non, j'ai mal dormi, j'ai mal là. » Alors là, ça nous plombe au petit déjeuner d'entendre ça. Mais c'est vrai que c'est surtout l'État qui compte. L'État d'esprit aussi. L'État d'esprit aussi. L'État d'esprit aussi. C'est pas la question de d'âme. L'État d'esprit. Alors on se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu des jobs où elles s'occupaient des autres, où elles étaient en contact avec les autres et celles-ci ont beaucoup plus de facilité à s'intéresser aux autres. Parce que c'est devenu naturel. C'est ça. Alors si on souhaite aller plus loin sur le sujet, vous avez sorti un bouquin qui s'appelle « Manuel de survie des seniors en colocation » qui est bourré de conseils très pratiques, qui est vraiment intéressant. Voilà. Et puis on peut s'inscrire également à votre séminaire à l'Andéda. Et de méthode. Exactement. Merci beaucoup, Christiane, d'être venue nous parler de ce chouette sujet de la colocation entre seniors. C'est une idée à méditer pour beaucoup. Merci. Vous restez avec nous. On va continuer à parler de colocation, mais cette fois-ci avec Céline du côté éco. Alors éco pour... On l'a dit. Pour écologie. Écologie. Voilà. Effectivement. Donc comme le disait Christiane, les colocations se réunissent potentiellement pour un projet commun. Et donc là, c'est être acteur dans la transition écologique. Donc on va adopter des habitudes de vie plus respectueuses de l'environnement. Alors les éco-collocataires favorisent donc certainement, on imagine, le manger bio, le manger local, le zéro déchet, les économies d'énergie. C'est exactement ça. Quand ils ont un jardin, ils vont avoir un potager, cultivé généralement en permaculture, pour le respect de l'environnement. Ils vont faire leurs courses au marché, ils vont acheter des produits locaux, des produits de saison. Donc on verra peut-être un peu plus tout à l'heure sur les produits de saison qui sont en tendance en ce moment. Quand c'est possible, ils vont chercher les invendus aussi dans les commerces pour limiter les déchets. Et justement, dans cette attention portée à la gestion des déchets, ils font bien sûr le tri sélectif, c'est la base, mais aussi du compost. Ils les donnent aux poules quand ils en ont. Ils ne vont pas acheter de mobilier neuf, c'est uniquement de la récupération, de l'occasion, de la construction. Faire par soi-même est vraiment de rigueur, même pour les produits cosmétiques, les produits ménagers, ils le font par eux-mêmes. Et niveau énergie, les fournisseurs d'électricité 100% renouvelables ont la cote, au même titre que les pantalons à cote-velours et les pulleaux verts en hiver. Généralement, on ne va pas au-delà des 16 degrés, ce n'est pas une généralité, mais ils font attention à la consommation d'énergie. Donc on se réunit autour de valeurs communes. Oui, on se réunit autour de valeurs communes qui sont liées à l'écologie. Toutes ces actions cumulées, on a l'impression qu'elles peuvent être chronophages. Est-ce qu'il faut une adhésion de tous, on imagine, pour que ça fonctionne correctement ? Alors oui, il faut une adhésion de tous sur ce projet-là. Il y a la communication qui est hyper importante dans ces colocations-là, mais dans toute colocation, finalement, avec les seigneurs, c'est pareil. La communication, la bienveillance, c'est de rigueur, mais peut-être d'autant plus dans les éco-colocations, parce qu'il y a un projet commun, on est acteurs ensemble dans une même direction. Et donc, pour veiller à ce que ça se déroule le mieux possible, ils ont des petits tableaux ludiques pour voir où est-ce qu'ils en sont dans leurs tâches quotidiennes. Ils organisent des réunions... Comme chez les petits, pareil, c'est très artistique aussi, mais c'est super parce que ça permet de voir où est-ce qu'on en est. Ils organisent des réunions mensuelles aussi pour voir quels sont les projets, quels sont les éventuels conflits qu'il faut désamorcer. Et dans ces cas-là... Bénédicte, on doit te parler parce que tu as laissé la lumière du couloir allumée. Voilà. C'est important d'en parler. On n'en est pas à ce niveau-là. Ah oui, ça y est, ça aussi. Il y a vraiment la confiance, l'écoute. Il y a quelque chose de simple et d'agréable dans cette éco-colocation. Mais si jamais il y a conflit, il y a discussion en communication non-violente. C'est de rigueur aussi. C'est préstérable. Oui, tout à fait. Comment peut-on juger de la compatibilité des futurs colocataires ? Il y a quoi ? Il y a des entretiens, il y a des speed dating ? Bien sûr, il y a des rencontres qui sont organisées. Parfois même, des tests de cohabitation également. Ça peut être sur un mois, voir comment ça se passe, est-ce que le feeling est bon. C'est important justement d'avoir une bonne adhésion au projet et une bonne compatibilité des caractères. Maintenant, c'est sûr que si, du coup, vous présentez quelqu'un qui jette ses mégots de cigarette dans la rue et va jeter ses bouteilles de plastique à la mer, ça ne va pas fonctionner. Bénédicte dehors ! Mais ce ne sont pas pour autant... Bénédicte, ça ne va pas du tout. Non, mais c'est... Ce ne sont pas pour autant des hippies, c'est vraiment des personnes qui sont déjà acteurs, oui, peut-être, dans des associations souvent, mais qui ont l'envie, en tout cas, de contribuer au bien-être de la planète en intégrant des habitudes de vie plus respectueuses. Alors, comment fait-on pour trouver ce type d'habitat collectif ? Il y a des sites qui existent, qui ne sont pas spécifiques à l'éco-collocation, mais la carte des colloques.fr et apartager.com, on peut trouver beaucoup d'annonces de colocation. Maintenant, si on veut aller sur quelque chose de plus spécifique, il y a des pages Facebook qui existent, qui sont éco-collocation, et il y a une page dédiée à la Bretagne, et éco-loc. Donc, ce sont des pages Facebook où on partage beaucoup d'idées, on partage des projets, on partage des annonces aussi, je cherche une éco-collocation où on cherche un éco-collocataire. Et donc, justement, comme on peut le voir, il y a l'éco-collocation, ce collectif organise, là, c'est la sixième édition, un apéro à Rennes, au Parc des Gailleurs. Ben oui, c'est convivial, vous voyez ? Donc, vendredi 20 septembre à 19h, vous êtes les bienvenus, donc c'est l'occasion de se rencontrer, de parler du concept, en savoir un petit peu plus, je vois que c'est intéressé, Catherine, c'est tout le fait. Elle a vu apéro et s'est dit, ah, c'est pour moi, c'est bon. C'est super parce que ça aide quand on veut améliorer et puis faire des petits gestes, vivre avec des gens qui sont dans la même outil, que ça aide vraiment à améliorer ça. Et si vous voulez avoir un retour d'expérience, il y a une éco-collocation qui est dans les précurseurs et qui communique beaucoup, c'est la Maison Bleue. Ils ont également une page Facebook, donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil et Écoloq a créé un guide pratique avec le mouvement Colibri qui explique vraiment, qui donne beaucoup de conseils sur la colocation en général, mais aussi l'éco-collocation. Parfait. Merci beaucoup, Céline. Est-ce que ça existe les éco-collocations à Gourin, M. Le Soliec ? Pas encore, mais ça va venir. Ça va venir. Je pense, on va creuser le sujet ensemble. On reviendra vers vous tout à l'heure, on va parler de statut de la liberté. On ne rigole pas à Gourin, attention, c'est du sérieux. Allez, avant ça, comme chaque semaine, nous allons découvrir les conseils de Pierre, notre expert en bricolage et aujourd'hui, il s'est intéressé à nos serrures, à la demande générale. Allez, on regarde. Bonjour, moi c'est Véronique. Moi c'est Patricia. Bonjour, je m'appelle Murielle. J'ai un problème avec la serrure de ma porte d'entrée. La clé ne fonctionne plus correctement. On a déjà essayé le dégrippant, ça ne fonctionne toujours pas, donc quelle solution pouvez-vous me conseiller ? On a besoin de vos conseils. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment entretenir et comment changer un barilet de serrure. C'est parti ? C'est parti. On y va. On y va. Bon, ça y est, trop tard, la serrure est cassée. Pas d'autre solution, il faut changer le barilet. Alors, pour ça, vous avez besoin d'un tournevis cruciforme, un petit marteau et on va donner deux, trois petits coups de marteau pour décoller des vis un peu serrées et ensuite, on va dévisser cette vis qui se trouve ici. Voilà, donc ensuite, on va tourner la clé. En général, c'est un petit huitième de tour à gauche qui permet de sortir tout simplement le barilet. C'est super facile. Alors, on va pouvoir aller changer ce barilet dans une grande surface. Attention, parce qu'il existe plusieurs modèles. Dans une serrure, on ne met jamais de graisse. pour quand même lubrifier la serrure, on utilise un lubrifiant sec qui contient du graphite et tout simplement, on va en mettre dans la partie dans laquelle on insère la clé, des deux côtés et puis on va également en mettre sur les parties mobiles. Et bien nettoyer sa serrure comme ça va permettre de la garder plus longtemps finalement ? Oui, alors vous allez prolonger sa durée de vie et surtout, vous allez éviter de vous retrouver avec une serrure qui reste coincée et qui va vous obliger à appeler un dépanneur et va vous coûter très très cher. Deuxième petite astuce sur nos serrures, vous avez des enfants Muriel je crois ? Oui. Et bien vous allez pouvoir leur piquer leur crayon et grâce à ces crayons vous allez pouvoir vous fabriquer un lubrifiant naturel. On va l'écraser. Ce qui nous intéresse nous, c'est la mine. Et on va mettre cette poudre sur la clé et maintenant on va pouvoir l'insérer dans la serrure. ça va aider à la lubrifier. En conclusion, dévissez le barillet hors d'usage en tournant votre clé pour le retirer. Remplacez-le par un barillet identique. Pulvérisez du lubrifiant sec à l'intérieur de la serrure et sur les parties mobiles. Ne mettez jamais de graisse. Écrasez la mine d'un crayon de papier et utilisez-la comme lubrifiant naturel. Voilà, donc pour ceux qui dorment dans leur voiture depuis trois semaines comme dit Catherine. Il y a des solutions. Merci François. Voilà, ça y est, pour décoincer la serrure quand même de la maison. Allez, David Le Soliaco, on vous retrouve avec grand plaisir. Vous êtes le maire de Gourin, commune de 4100 habitants, c'est ça, dans le Morbihan. Vous vivez en mode rêve américain, tranquille. Comment a démarré cette histoire de statut de la liberté ? Alors, c'est assez particulier puisque nous avons un grand nombre de Gourinois à avoir quitté Gourin ou à rejoindre notamment New York et travailler aux Etats-Unis. On est entre 1880 et 1970 et il y a eu d'abord des bateaux puis des avions. On s'est retrouvé donc avec Air France notamment qui a eu la chance de s'enrichir grâce au transport des Gourinois puisqu'on remplissait des avions entiers en allers-retours tous les mois voire toutes les semaines puisqu'il y avait aussi d'autres compagnies. Et Air France nous a fait le cadeau d'une statue en composite donc creuse à l'intérieur et nous avons récupéré cette statue depuis quelques décennies et posé cette statue en cœur de ville. D'accord. On a juste un problème avec cette statue. Alors justement, avant qu'on aille plus loin j'aimerais bien qu'on regarde un reportage justement où on va aller chez vous à Gourin. On va retrouver dans ce reportage Jean-François Baudet qui est le président de l'association Bretagne Trans America. C'est une rencontre signée Isabelle Rétting et Quentin César. Elle trône fièrement depuis plus de 30 ans dans le centre-ville de Gourin mais seulement durant les beaux jours. Cette statue de la liberté en résine a été offerte à la commune en 1986. C'est Air France qui nous l'a offerte pour nous remercier et remercier les Bretons qui sont partis aux Etats-Unis parce que la première chose que voyaient les Bretons en arrivant aux Etats-Unis c'était la statue de la liberté. Car c'est de Gourin et des communes voisines que sont partis des milliers de Bretons à la fin du 19e et au 20e siècle. Tous espéraient faire fortune en Amérique et s'offrir une vie meilleure. Parmi eux, Christiane Jamais quatrième d'une famille de 10 enfants. A 18 ans, elle quitte Gourin direction New York où elle ouvre un salon de coiffure avec 5 de ses sœurs. Jamais, ça ne s'appelait Jamais Beauty Salon et ça faisait aussi Jamais Sistus. C'était une aventure quoi. Parce que quand j'arrive à New York dans les années 50, il ne faut pas oublier que c'était après la dernière guerre. Il y avait des immigrants de personnes comme moi de tous les pays du monde pour ainsi dire. Donc on ne se sentait pas seul. Quand on vit dans un pays comme les Etats-Unis ou le Canada, l'ouverture d'esprit est bien automatiquement parce qu'il faut être toujours alerte à quelque chose. Et je pense que si je suis restée en France coincée dans mon petit patelin ici, je n'aurais pas eu cette ouverture-là. Donc je remercie l'Amérique pour avoir fait ce que je suis. De New York à la Californie en passant par Chicago, Christiane va vivre 37 ans aux Etats-Unis avant de rentrer à Gourin. Aujourd'hui, elle aussi espère que la commune va pouvoir remplacer la statue de la liberté devenue trop fragile par une nouvelle réplique en cuivre. Ben voilà. Quel joli témoignage celui de cette dame. Alors donc, on a compris le nôtre du problème. Miss Liberty est un peu fragile pour l'instant. Elle est en matière composite et vous devez la rentrer à l'abri l'hiver, c'est ça ? Exactement. En fait, automne-hiver, elle se retrouve à l'abri. Donc on se retrouve avec un nouvel aménagement du centre-ville et un piédestal vide. C'est trop triste. Pendant deux saisons, c'est juste pas possible. Ben non, c'est pas possible. Alors juste, du coup, vous avez monté ce projet de nouvelle statue. Vous la voulez comment cette nouvelle statue ? Plus solide, on imagine déjà, c'est sûr ? Oui, après beaucoup de réflexions, vous avez vu notre statue qui est un dessin un petit peu, on ne va pas dire rossier, mais par rapport à la vraie statue de Bartholdi. On n'a pas les traits quand même de la statue de Bartholdi. Donc avec Bretagne Transamérica, avec Jean-François Baudet et les différents bénévoles, on a à peu près une dizaine à travailler sur le sujet, on s'est dit, tant qu'à prendre le pari, on se fait une belle statue, la vraie statue, Bartholdi, donc celle aujourd'hui qui trône devant Manhattan, mais à l'échelle de Gourin, bien sûr. Donc 3 mètres de haut, c'est ça ? 3 mètres de haut. C'est bien déjà ? C'est déjà pas mal. Alors comment vous l'avez trouvé ce modèle qui vous correspondait ? Vous l'avez trouvé où ? On a cherché sur Internet, merci Internet, et on a fini par trouver dans les jardins du Luxembourg, donc du Sénat, la statue que voici, qui correspond totalement donc à notre statue idéale. Elle fait 3 mètres, elle correspond exactement à ce que nous recherchions. Donc elle est en bronze ? Elle est en bronze et la question était de, une fois qu'on a trouvé la statue, c'est de trouver le moule. Donc on a approché les musées nationaux à Paris, ils avaient un moule mais trop dégradé. Et ils étaient partant pour refaire un moule pour eux, pour le conserver à Vitam Eternam. Donc on s'est mis d'accord, moitié prix, vous nous faites le moule, vous gardez la propriété du moule mais on l'utilise nous pour décliner cette statue pour Gourin, cette statue unique pour Gourin. Donc vous allez le financer pour moitié, on sait bien ça. Et il vous faut 60 000 euros, c'est ça ? Et c'est pour ça que vous avez lancé cet appel au financement participatif sur la plateforme Kengo. Vous avez besoin de quoi exactement ? Comment ça va se passer ? Et combien de jours restent-ils surtout pour vous aider ? Exactement, c'est un vrai délai, c'est un vrai timing qui tourne vite puisque logiquement, en fin septembre, on doit avoir atteint le maximum de la somme. Nous sommes grosso modo à 20 000 euros aujourd'hui sur les 60 000 euros. Donc Kengo, BZH, Point BZH, je fais un peu de pub pour eux parce que c'est vraiment un super site de crowdfunding, c'est breton. Serge Apriou, le directeur, fait vraiment un super travail. On nous accompagne au-delà même de l'accompagnement. C'est vraiment un très beau travail qu'il fait. Ils croient en votre projet. Ils croient en notre projet, et ils nous aident vraiment. Donc on travaille très dur tous les jours avec BTA pour réunir l'argent, pour écrire à énormément d'Américains parce qu'on vise aussi nos amis américains. Vous avez contacté les Bretons de New York ? Parce que c'est une association très active. On a un travail sur les Bretons de New York. On a un travail sur les grandes fortunes bretonnes aussi. On les approche aussi pour leur demander un petit coup de main. Et puis surtout, on souhaite et on rêve vraiment, mais c'est le but puisqu'on y arrive, c'est qu'un maximum d'hommes et de femmes deviennent propriétaires de ce tout petit bout de la statue. Donc on n'atteint pas les grandes sommes. Il n'y a pas de petite somme pour vous, c'est ce que vous dites. Voilà, ça c'est important de faire passer ce message. Et vous avez l'intention que tous les Gorinois soient un peu propriétaires de cette Miss Liberty ? Exactement. On espère vraiment qu'un maximum de Gorinois puisse être propriétaire de cette petite statue. Et puis j'en ai une petite là aujourd'hui avec moi sur ce plateau. Si on met 250 euros, à partir de 250 euros, on a ce génie petit cadeau qui est la Miss Liberty à une petite échelle. Donc on fait plein de petits cadeaux selon les montants et de la bise d'humeur si on est à 10 000 euros. Oh là là ! Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je n'ai pas eu de 10 000 euros donc voilà, j'attends. Et puis chaque participation restera inscrite dans le marque puisque vous avez l'intention de graver le nom de tous les participants sur un mur au musée de Bretagne Transaméricaine. Voilà, il ne faut pas oublier que chacun se retrouve, retrouve son nom et en famille on pourra venir voir la statue et retrouver le nom de la personne qui a donné de l'argent pour la statue. C'est un très très beau projet. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous David Le Soliec et puis on espère que vous nous tiendrez au courant quand même. Fin septembre, vous nous dites. On fêtera ça. Good luck. Good luck. Exactement. Exactement. Alors après ce beau projet de statue de la liberté on va passer à un autre beau projet celui de Claire Cavelier. Bonjour Claire, bienvenue à vous. Vous êtes directrice conseil de l'agence Kérosène qui est basée à Saint-Grégoire près de Rennes et depuis, ça existe depuis 20 ans votre agence et depuis quelques semaines on ne parle que de vos Hermines. Il va falloir tout nous expliquer parce que vous avez fait le buzz. Alors comment est né ce projet ? Alors c'est un projet qui est né d'une consultation qui a été menée par Territoire Public auquel on a répondu en tant qu'agence Kérosène et qu'on a remportée avec une idée donc de remettre un peu de nature dans la ville avec la présence d'Hermines qui viendraient réhabiller les immeubles vétustes du centre historique de Rennes. D'accord. Donc l'idée, c'est quoi ? C'est de faire oublier la vétusté, de faire oublier les commerces vacants ? C'est ça ? C'est ça. Par un bel habillage. C'est ça. En fait, le centre historique souffre d'une image qui est dégradée parce qu'il y a beaucoup d'immeubles qui sont abîmés qui pourtant ont une superbe architecture et donc territoire pour le compte de la ville de Rennes nous a demandé de réfléchir à une idée créative qui pourrait redonner un peu de vie et puis les lettres de noblesse à ces immeubles magnifiques. C'est le cas. Il y a beaucoup de gens qui se sont photographiés avec. Ça a été énormément partagé sur les réseaux sociaux. C'était le but aussi que ce soit viralisé de cette façon ? Tout à fait. En fait, c'est une idée originale de l'agence Kérosane mais particulièrement quand même de Jean-Charles Debroise qui est un directeur artistique brillant à l'agence et Raphaël Lovray qui est un photographe rennais. Tous les deux ont l'habitude de travailler avec des animaux et voilà. On avait en fait l'idée de faire habiter aussi ces immeubles par nos petites bêtes. Les Armin, c'est mignon mais ce n'est pas innocent. Il y avait quand même vous voulez symboliser quoi ? C'est une question du territoire ? C'est l'appartenance au territoire ? Tout à fait. L'hermine, c'est le symbole de la Bretagne. Voilà, c'est un symbole fort. On voulait aussi travailler en noir et blanc puisque c'est vraiment le code identitaire de notre territoire breton. Et puis, voilà, ce petit caractère mignon, la mignonnerie au cœur de Rennes. Ça rend vraiment vivant les vitrines mortes en fait. Oui, c'est chouette. Agathe, vous les aviez vues ? Oui, j'en ai vu quelques-unes et c'est vrai que c'est toujours sympa de marcher dans les rues et d'en trouver une. La dimension, ça les rend magiques, c'est des hermines géantes quand même. Elles sont splendées, elles sont en mignonnes par des jambes de poupure depuis le début. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une petite supercherie quand même parce que vous racontiez l'histoire, ça, personne ne le sait, mais on va quand même le raconter. tu ne sortiras pas d'ici. En fait, à la base, vous n'êtes pas forcément allé voir des hermines pour les trouver. Quand on a eu l'idée de choisir cet animal, l'hermine, pour toute la symbolique, on s'est dit qu'on allait le vendre comme ça, mais que ça allait être super compliqué à faire parce qu'en fait, l'hermine, c'est un animal, c'est une espèce protégée. C'est un animal qu'on n'a pas le droit de domestiquer qui, en plus, est très, très complexe. C'est un animal très vorace, capable de tuer des chiens, tout ça. Voilà, d'un coup, il est moins sympa. On s'est dit qu'on ne va pas aller là-dedans. Et la possibilité qu'on avait, c'était de prendre des furets. Donc, on s'est rapproché d'une association qui s'appelle les fufus de l'Ouest et qui nous ont super bien accompagnés avec la mise à disposition de furets blancs, les furets soit albinos, soit blancs. Et puis... Ça vous a servi de base du coup pour les créations. C'est ça. Donc, on les a amenés en studio, on les a pris en photo, donc on a reconstruit un terrarium pour vraiment avoir une prise de vue très, très proche parce que comme elles sont très grosses, il fallait avoir des définitions de photos très fortes. Et puis après, on les a retouchées, donc on a agrandi les yeux, grossi le museau, brossé les poils, enfin voilà, on a retouché tout ça. Ça a dû être très, très bien fait parce que quand vous avez montré les photos aux vétérinaires, ils n'y ont vu que du feu. Tout à fait. Donc on est rassuré, aucun animal n'a été maltraité pour cette campagne. Bon, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup Claire d'être venue nous présenter ce projet des mignonnes petites Zermines. On va se tourner vers vous, Agathe, maintenant, parce qu'on inaugure une nouvelle rubrique avec vous cette semaine, la rubrique cuisine. Avec vous, on ne sera jamais prise au dépourvu pour les menus de notre semaine. C'est ça qui est fabuleux, c'est que même plus besoin de se poser la question, je vais voir sur la page Facebook de l'émission Ensemble C'est Mieux France 3 Bretagne et je trouve tous les menus que vous allez nous dévoiler en avant-première. Alors si on se place à lundi, quelles sont vos idées ? Dites-nous. Alors pour lundi, on pourrait commencer la semaine avec une salade de figues fraîches, du fromage de chèvre, du lomo, des noix, un peu de ciboulette et de la vinaigrette, histoire de profiter au maximum des figues fraîches et pas seulement en sucré, mais aussi en version salée. Pour le dessert ? Et pour le dessert, une crème à la noix de coco, donc c'est une recette très facile, mais on n'a besoin que des jaunes d'œufs. Donc je vous propose de conserver les blancs dans un tupperware et de les réutiliser au cours de la semaine. Par exemple, le lendemain, le mardi, on pourrait faire... L'éco-cuisine, maintenant. Une semaine, vous pouvez les garder. Oui, une semaine. Donc ces blancs-là, vous pouvez les mettre dans la préparation de la tarte aux courgettes avec des lardons, des oignons, quelques noix, du chèvre. Ça se mariera très bien. Et en dessert ? Et en dessert, un yaourt de la ferme. Donc là, vous pouvez très bien, plutôt que d'aller dans les grandes surfaces chercher un yaourt si vous êtes un peu lassé, aller dans les fermes autour de chez nous. Il y a beaucoup de fermes en Bretagne et je trouve qu'on retrouve vraiment le goût original du yaourt. En plus, c'est des ingrédients locaux, donc c'est bien. Donc il n'y a pas de raison de se priver. Allez, on passe à mercredi. Mercredi, des haricots verts poêlés avec du tofu, des graines de sésame, de la sauce soja et de l'ail. Si vous n'êtes pas forcément fan du tofu, vous pouvez aussi le remplacer par de la poitrine de porc, par exemple, ou du poulet. Et ma petite astuce, ça serait de mettre les haricots verts chauds directement dans un grand saladier d'eau froide. Ça va leur permettre de garder leur croquant et leur couleur bien verte. C'est une bonne idée. Vous connaissiez cette astuce ? Non. Non, personne. Moi non plus. Bon, ben voilà, merci. Et pour le dessert, une salade de fruits frais qu'on pourrait venir améliorer avec du crumble par-dessus. Donc là, il suffit de prendre la partie de la recette juste pâte à crumble qu'on vient émietter sur un tapis de cuisson qu'on vient mettre au four. Et ensuite, vous avez des petites pépites de crumble que vous pouvez là aussi garder dans une boîte et mettre aussi sur un yaourt sur ce que vous voulez en fait. J'ai déjà fait ça. Jeudi, maintenant. Jeudi, des pavés de saumon en papillote avec des tagliatelle de courgettes et une sauce vierge. C'est une sauce avec de l'huile d'olive, du citron, des petits dés de tomate. C'est une sauce qui est très fraîche. C'est beau. Et on peut rester sur la fraîcheur pour le dessert avec une glace au frais rouge qui serait faite sans sorbetière. Donc c'est quelque chose qui est très rapide à préparer. Vous pouvez même le préparer longtemps à l'avance et le sortir du congélateur au moment du dîner. Allez, on termine avec le dernier jour de la semaine. Vendredi. Vendredi, une tarte fine aux tomates avec de la moutarde à l'ancienne. Et donc, il y a vraiment peu d'ingrédients pour cette recette. Il faut une pâte brisée. Donc si jamais vous n'avez pas le temps de faire votre pâte brisée à la maison, vous pouvez aller l'acheter en grande surface. Et ma petite astuce, ça serait vraiment de regarder sur le packaging qui a écrit « pur beurre ». C'est la notion qui est importante, ça évite les graisses végétales. Et le beurre, on aime bien ici. Je vous confirme. pour le dessert, des mirabelles poêlées, c'est de saison avec un peu de beurre, de sucre roux. Voilà, une petite mirabelle chaude. Bon, écoutez, c'est génial avec vous. Même plus besoin de se poser la question. On a tous nos menus pour la semaine prochaine. Qu'est-ce qui vous plaît, David, dans ces recettes ? Laquelle vous avez retenue ? Quelle allez-vous faire ? Moi, j'adore le romarin. Donc quand j'ai vu le romarin sur la tarte fine, là, j'ai du petit romarin à la maison que je coupe de temps en temps, vous savez, pour rajouter un petit peu comme ça. Et en plus, c'est joli avec les tomates. Je valide. Je valide tout de suite. Claire, qu'est-ce que vous allez opter ? Qu'est-ce que vous allez prendre ? Moi, j'aime bien le saumon avec les tagliatels de courgettes. Je trouve ça vachement malin, tagliatels courgettes. Avec l'économe ? Oui. Non, c'est super. J'ai vu la semaine dernière avec Maude qui est venu avec la missionnaire. Impressionnant. Des astuces qui sont retrouvées sur notre page Facebook, évidemment. Céline, vous avez choisi quoi ? À moi, tout le lundi, tout le mardi. Ça m'a fait écho particulièrement. Je suis gourmande, je prends le tout. Mais de toute façon, des gars du chèvre, tout ça, j'achète. Christiane ? Moi, j'étais séduite par tous ces mélanges de légumes d'hiver et très peu de viande. Je trouve que c'est très bien. On cuisine beaucoup dans les colocations de seniors. On a envie. Ah oui. Et c'est très intéressant parce qu'on découvre des ingrédients qu'on ne mettait pas. Moi, quand j'étais en coloc à Vannes, j'ai découvert, j'ai mangé des choses que je n'achetais jamais. Et donc, je trouvais ça intéressant. Et c'est pareil dans les éco-colocations. Et même, c'est vrai, en plus, ils partagent vraiment les repas. C'est un moment convivial où ils sont tous ensemble. C'est l'occasion de discuter, créer des liens. Les repas sont importants. C'est plus sympa de cuisiner pour d'autres que pour soi tout seul. Tout seul, oui. On mange plus, mais c'est sympa. On finit les plats. Un peu tout. Encore une chronique où j'ai fort salivé. Non, comme Claire, les courgettes, taguilatel et courgettes avec le saumon. Ça a l'air de succès. Très bon. Bon, allez, Catherine, je vais vous faire un petit plaisir en cette fin de semaine. Je vous laisse annoncer le sujet qui vient. Merci, Laurence. Ce n'est pas un fufu. Ce n'est pas une hermine. Mais en tout cas, Billy a trouvé un animal à adopter à la SPA de Rennes. On va découvrir ça tout de suite. Allez, on découvre tout de suite. Billy. Bonjour. Alors, ce matin, le petit pensionnaire qu'on a là, comment il s'appelle ? Il s'appelle Charles. Charles. Charles ! Oui, Charles. Alors, Charles, apparemment, il déteste les câlins. Ah oui, complètement, ça se voit. Oui, carrément. Il a des petits problèmes de peau, j'ai l'impression. Oui, il a eu des petits problèmes de peau qui étaient surtout liés au stress, aux conditions de refuge et aussi à l'alimentation. Donc là, il va beaucoup mieux. Ses petits poils repoussent. Donc, voilà, pour qu'il ait une guérison totale, en tout cas, la seule chose pour lui, ce serait d'avoir une famille, un foiluier bien à lui. Avec plein d'amour, des câlins. C'est un chat vraiment d'une tendresse incroyable. Il apprécie ses congénères sans aucun souci. Donc, même si on a déjà un petit chat, il n'y a pas de souci. Aucun problème. Si on a des enfants, encore mieux. Parce que voilà, c'est un chat qui a besoin de présence, qui a besoin d'être chouchouté. Il est vraiment, vraiment adorable. Quel âge il a, ce petit bonhomme ? Alors, il doit avoir 5-6 ans à peu près. D'accord. Ah oui, donc il est déjà bien élevé, il est propre, tout va bien. Oui, ça, c'est juste un petit temps d'adaptation au départ, toujours. Mais en tout cas, c'est vraiment un amour de chat qui donnera beaucoup, beaucoup d'amour à sa famille. Ça, c'est une évidence. Ça se voit direct. Juste des bonnes croquettes pour lui, adaptées ? Oui, des croquettes, justement, hypoallergéniques pour ses petits problèmes de peau. Ça marche. Je pense qu'il pourra même sûrement rentrer dans l'ordre une fois qu'il aura pu tout ce stress lié au refuge, en tout cas. D'accord. Eh bien, écoutez, Charles, là, on va vous trouver une petite maison aujourd'hui sur France 3, juste plein d'amour. Allez, à demain. Et de tendresse. Ouais. Merci, Billy. Écoutez, oui, il y avait besoin de câlin, ce petit chat. Billy aussi, peut-être. je pense. Allez, merci beaucoup, les amis. C'est fini pour aujourd'hui. Avant de nous quitter, je tenais à vous signaler une nouvelle beaucoup moins drôle. Le chanteur du groupe Mark Itzad, Philippe Pascal, est décédé hier à Rennes à l'âge de 63 ans. Nous avons une grande pensée pour sa famille et pour ses proches. Voilà, nous y reviendrons, bien entendu, dans le journal régional de ce midi. Quant à nous, on se retrouve lundi. On parlera, entre autres, du sur-emballage et de consommation. Dans quelques instants, vous retrouvez le meilleur de votre série Itinéraire Bretagne sur les grands sites sauvages. Manon Amio et Christophe Rousseau nous ont offert de magnifiques découvertes tout au long de la semaine. Eh bien, vous verrez un petit best-of. Voilà, ce sera l'heure de votre journal régional à midi. Nous vous souhaitons un merveilleux week-end. Qu'est-Navaux ? Sous-titrage ST' 501